« Malgré laissé l'épousé sur le tombeau, Unis soldat gardant ton corps immaculé, Tu es ressuscité le troisième jour, Donnant la vie au monde du sauveur, Et l'eau des cieux, les anges te chantèrent Comme à la source de la vie, Gloire à ta résurrection, ô Christ, Gloire à ta royauté, Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, Amis des hommes. Malgré laissé l'épousé sur le tombeau, Unis soldat gardant ton corps immaculé, Tu es ressuscité le troisième jour, Donnant la vie au monde du sauveur, Et du haut des cieux, Les anges te chantèrent Comme à la source de la vie, Gloire à ta résurrection, ô Christ, Gloire à ta royauté, Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, Amis des hommes. Malgré laissé l'épousé sur le tombeau, Et les soldats gardant ton corps immaculé, Tu es ressuscité le troisième jour, Donnant la vie au monde du sauveur, Et du haut des cieux, Les anges te chantèrent Comme à la source de la vie, Gloire à ta résurrection, ô Christ, Gloire à ta royauté, Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, Amis des hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, L'amour de Dieu le Père Et la communion du Saint-Esprit Soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Les lèvres du juste parlent de sagesse, Et sa langue en énonce les sentences. Il a dans le cœur la loi de son Dieu. Il n'a pas à craindre les faux pas. En ce jour, l'Église fait mémoire De Saint-Pierre Chrysologue, Qui fut évêque de Ravenne Et qui est proclamé docteur de l'Église. Confions-nous à la prière de celui Qu'on appelle parole d'or Afin que nous nous mettions à l'écoute De la parole du Seigneur Accueillons sa miséricorde Seigneur, accorde-nous ton pardon Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde Et nous serons sauvés Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde Qu'il nous pardonne nos péchés Et nous conduise à la vie éternelle Amen Sous-titrage MFP. Christ de laiton Christ de laiton Christ de laiton Christ de laiton Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, Moïse exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. La demeure de Dieu fut érigée la deuxième année après la sortie d'Égypte, le premier jour du premier mois. Moïse érigea ainsi la demeure. Il en posa les bases, les poutres et les traverses et il dressa les colonnes. Au-dessus de la demeure, il déploya la tente et la recouvrit comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le déposa dans l'arche. Il mit à l'arche ses barres et la recouvrit de la plaque d'or appelée propitiatoire. Il introduisait l'arche dans la demeure et posa le rideau pour voiler l'arche du témoignage comme le Seigneur le lui avait ordonné. La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre car la nuée y demeurait et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. À chaque étape, lorsque la nuée s'élevait et quittait la demeure, les fils d'Israël levaient le camp. Si la nuée ne s'élève pas, ils campaient jusqu'au jour où elle s'élevait. Dans la journée, la nuée du Seigneur reposait sur la demeure. Et la nuit, un feu brillait dans la nuée aux yeux de tout Israël. Et il en fut ainsi à toutes leurs étapes. Parole du Seigneur. Nous roms de la Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Sous-titrage MFP. ... Tu nous rassembles en ta demeure, Seigneur. Tu nous prépares une table, Alléluia. Tu nous prépares une table, Alléluia. Mon âme s'épuise à désirer l'épargne du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Tu nous rassembles en ta demeure, Seigneur. Tu nous prépares une table, Alléluia. L'oiseau lui-même se trouvait une maison, et il y rendait la nid pour abriter sa couvée. Des hôtels, Seigneur de l'univers, mon Roi et mon Dieu. Tu nous rassembles en ta demeure, Seigneur. Tu nous prépares une table, Alléluia. Heureux. Heureux les habitants de ta maison, Ils pourront te chanter encore. Heureux. Heureux les hommes dont tu es la force, Des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Tu nous rassembles en ta demeure, Seigneur. Tu nous prépares une table, Alléluia. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que mille, Je choisis de me tenir sur le seuil, Dans la maison de mon Dieu, Plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Tu nous rassembles en ta demeure, Seigneur. Tu nous prépares une table, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur, Pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous compris tout cela ? Ils lui répondent « Oui ». Jésus ajouta, « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Le royaume des cieux est comparable à un filet. Après l'image du grain de cénevé, du levain, puis celle de la perle et du trésor caché, voici que le Seigneur nous propose une septième et dernière parabole pour nous introduire à la vie des disciples du royaume des cieux. C'est la parabole du filet que l'on jette à la mer, qui rassemble toutes choses en un même mouvement et qui ramène ainsi toutes sortes de poissons. Cette image du filet revient à plusieurs reprises dans la Bible pour qualifier souvent l'action du mal qui cherche à anéantir et à paralyser la vie des justes. Mais ici, le filet dont il est question, ce n'est pas le filet de l'oiseleur qui cherche à détruire, mais c'est plutôt celui de notre Sauveur qui vient nous saisir, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Ce filet, c'est l'Évangile qui nous entraîne au large, à la suite du Christ, afin que nous marchions sur ses traces. Ainsi, lorsque le filet est plein, dans un dernier élan, on rassemble tout ce qu'il contient, on le ramène sur le rivage et on fait mémoire de tous les dons que le Seigneur a pu déposer dans nos cœurs. C'est là que l'on récapitule toutes choses au ciel et sur la terre dans le Christ. C'est là que l'on discerne ce qui est digne du Royaume des Cieux et que l'on reconnaît les fruits de l'Esprit tels qu'ils ont pu grandir dans nos vies. C'est là qu'on les recueille pour les remettre au donateur de toutes choses, pour les rendre à celui de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Ce coup de filet ultime est donc finalement un saisissement de tout notre être et un discernement pour toute notre vie. Mais ce coup de filet ultime n'est pas sans précédent et notre vie entière semble être marquée de ses appels au large successif, de ses saisissements, de ses attirances vers Dieu dans la force de l'Esprit Saint. Ces coups de filet, il nous faut apprendre à les reconnaître dans notre existence pour mieux les vivre et les accueillir. Ce filet de la parole est tissé de mailles qui entrelacent nos vies et forment peu à peu une histoire sainte que nous pouvons apprendre à relire pour mieux rendre grâce. Ce filet de la parole semble nous retenir dès lors que l'amour du Christ nous saisit, dès lors que la croix embrasse notre vie. Comme autant de carrefours dans nos vies, comme autant de mailles dans le filet, ces moments nous font grandir en liberté et opèrent des choix, des discernements pour mieux laisser jaillir l'Esprit, pour mieux discerner ce qui est juste et bon. C'est ainsi que, pas à pas, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, on recueille ce qui suscite la vie et on rejette ce qui ne vaut rien, tout ce qui nous détourne de Dieu. Au long des jours, lorsque le filet te prendra, ne sois pas étonné d'y retrouver la croix, ne sois pas surpris d'y rencontrer le crucifié ressuscité. C'est le Christ qui t'appelle, c'est le Christ qui vient te saisir dans ta misère pour te relever, afin que tu puisses te laisser entraîner plus loin dans son amour. Cette maille en forme de croix, c'est le lieu de ton salut, c'est un carrefour dans ta vie, où librement tu peux choisir de partir ou de demeurer. Ce filet devient dès lors pour toi l'espace d'une liberté, où tu peux accueillir et entrer dans le mouvement de l'Esprit. C'est ainsi que Dieu fait toute chose nouvelle en toi, c'est ainsi que Dieu rassemble son peuple dans une alliance éternelle. Au soir de ta vie, lorsque ultimement le filet te saisira tout entier, ne sois pas étonné d'y retrouver le crucifié ressuscité. C'est le bien-aimé qui viendra te chercher. Lorsque la parole de Dieu t'appellera dans un dernier souffle, lorsque d'un mouvement, le Seigneur t'attirera à lui avec tout ce que tu es, avec toute ton histoire et tout le poids d'amour qu'il aura déployé en toi au fil des années. Ce jour-là, tu reconnaîtras toutes ces mailles, tous ces carrefours, tous ces lieux de ta vie, où le Seigneur préparait par avance ce face-à-face. Et tu verras avec le Seigneur que tout cela était très bon. En disciple du Royaume, le Maître te dira alors, entre dans la joie et le repos de ton Seigneur. ... 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